Allez, Babadouuri, qu'est-ce qui se passe du côté des impôts ? On apprend qu'une note de service prise à la date du 10 juillet dernier par l'actuel DG Mori Kamara ferait grabuge de ce côté, vrai ou faux ? C'est vrai, bien sûr, parce que depuis hier, on a vu justement ces alertes, une sorte de, si vous voulez, d'appel au scandale à la Direction Générale des Impôts sur les réseaux sociaux, sur certains sites. Bon, c'est naturellement compréhensible parce que quand les gens sont étonnés, quand ils ne comprennent pas, c'est comme ça que ça se passe. Derrière, il faut maintenant donner des explications. Effectivement, il a existé une note de service. Une note de service, comme vous l'avez dit, signée du Directeur Général des Impôts le 10 juillet 2023 portant donc, si vous voulez, repartition des pénalités, amendes et majorations revenant au personnel de la Direction Générale des Impôts. Bien. Donc, pour un Guinéen lambda, quelqu'un qui ne comprend pas, ça veut dire que le Directeur Général décide de partager l'argent de l'État entre lui... L'argent du contribuable. ... du contribuable entre lui et les travailleurs de la Direction Générale des Impôts. Puisqu'on parle de répartition des pénalités, de majorations et tout le reste. Maintenant, est-ce que cela est de droit ? Est-ce que les lois le permettent ? C'est là où il y a la question. Et justement, on a essayé d'approcher directement la Direction Générale qui, dans un premier temps, essaie de donner ses explications. Ils disent que rien n'est inventé. Ils ne s'accaparent pas illégalement de l'argent de l'État. Mais justement, il y a par exemple au nombre de lois auxquelles le Directeur fait appel avant de prendre sa décision, il y a l'arrêté de A 2022 3101 MB, donc ministère du budget, CAB, SGG, du 1er novembre 2022, portant attribution et organisation de la Direction Générale des Impôts et l'article 34 de la loi de finances 2001, portant affectation d'une partie du produit des pénalités, amendes et majorations à la Direction Générale des Impôts. Donc, ça date de 2001 ? Oui, ça veut dire qu'il y a un article justement de la loi de finances 2001 qui porte sur l'affectation d'une partie du produit des pénalités, amendes et majorations à la Direction Générale des Impôts. Ce qui veut dire que la Direction Générale est censée donc lever les impôts sur tout ce qu'il y a comme agent économique dans notre pays. Très bien. Agent économique, entendez par là par exemple FIM, ou ma petite PME, ou la société des cabinets, ou de l'incol, en tout cas tout ce qu'ils font. De l'activité économique. De l'activité économique. Donc, il doit payer des impôts. Il arrive souvent que certaines entreprises, justement, dans les délais qui leur sont accordés dans l'année... Que leur sont imposés. Qui leur sont imposés dans l'année commerciale, qui ne payent pas, qui ne s'acquittent pas de leurs droits. Qui ne s'acquittent pas de leurs droits. Donc, d'or et déjà, il y a une pénalité qui vous est appliquée. Et donc, il relève de la Direction Générale des Impôts, donc des agents qui sont commis à cette tâche, d'aller pour le recouvrement de, justement, non seulement des impôts que vous devez, mais de la pénalité qu'on vous applique sur les impôts impayés au délai prescrit. Pénalité amande ou majoration. Donc, si cet agent fait la performance de recouvrer non seulement l'impôt non payé, mais les pénalités appliquées, donc, on doit le récompenser. On doit, si vous voulez, le féliciter en quelque sorte. On doit l'inciter. L'inciter. On doit le motiver. C'est en cela qu'il y a, justement, une sorte de pourcentage qui sont appliqués. Et donc, dans le même document que le DG a pris, pénalité amande et majoration encaissée, il y a, par exemple, pour le personnel, 65%. Donc, des pénalités. Appui institutionnel, 10%. Directeur général, 15%. Directeur général adjoint, 10%. Donc, on apprend que ces choses-là n'ont jamais été appliquées avant. Certes, les impôts encaissaient ces pénalités et ces impôts non payés. Ces pénalités et ces amendes. Ces amendes. Mais ne les redistribuaient pas aux agents, en tout cas aux ayants droits. On dit que cela était géré dans une opacité extraordinaire. Total. Maintenant, le DG décide, l'actuel, de récompenser tous ceux qui ont travaillé à l'encaissement, justement, de cet argent-là. De ces surplus. Il faut rappeler aussi, c'est important, ce qu'on s'est renseigné là-dessus ce matin, c'est que toute la masse d'argent captée en termes de pénalités, d'amende ou de majoration, tout cet argent ne part pas directement dans les poches des agents des services des impôts. C'est du 50-50. 50% de ces surplus, donc de ces pénalités, vont dans les caisses de l'État. C'est important. En tout cas, en ce qui concerne la Guinée, et ce sont les 50 autres qui sont repartis au niveau de la direction générale, entre la direction générale et le personnel. Dans d'autres pays, c'est 80% qui vont aux travailleurs des services des impôts, dans d'autres pays. Je vous donne un exemple. Dans d'autres pays aussi, c'est 100%. Mais la Guinée a fait le choix que c'est du 50-50. Donc, ce qui est réparti, la clé de répartition qui est proposée, ou qui est décidée par le DG Mori Kamara, ça porte sur les 50% de ces pénalités. Maintenant, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Ici, à FIM, par exemple, puisque je suis le coordinateur du service commercial, il y a un dispositif incitatif pour tous travailleurs de FIM, hormis même les agents commerciaux, d'aller à la recherche d'annonceurs de la publicité, de les envoyer. Vous êtes journaliste, vous êtes animateur, et tout le reste. Si, à partir de votre activité, de votre activité personnelle, votre incitation personnelle, votre relation personnelle, quelqu'un vient souscrire à la communication ici, vous avez un pourcentage. Je ne dirai pas le pourcentage pour ne pas vendre la mèche à nos concurrents. Et donc, les agents du service commercial, au-delà de leur salaire, quand ils envoient un marché, il y a un pourcentage qui leur est affecté. Donc, tout ça, c'est un dispositif incitatif. Je pense que c'est un dispositif comme ça qui se trouve aux impôts, parce que les impôts, c'est des gars qui sont censés lever les impôts, aller à la conquête de l'argent. Parce que l'idéal voudrait que ces gens ne négocient pas avec une entreprise qui n'est pas en règle. C'est-à-dire que tu viens trouver une entreprise qui n'a pas payé et qui te dit non, s'il te plaît, il faut me comprendre, je te donne tel montant, donc tu effaces la loi. Non, tu es censé effectivement faire recouvrir, tu es censé résister et faire recouvrir l'argent que cette entreprise doit. Donc, une fois que tu as pu résister à cette tentative de corruption, on doit quand même t'encourager. Donc, c'est ce dispositif-là qui doit encourager cela. Merci. Vous avez vu à l'époque, avec l'Agence nationale lutte contre la corruption, les gens n'ont pas cru quand on a dit qu'il y a un agent qui a refusé 5 milliards. Oui, bien sûr. Parce qu'ils se sont dit qu'il est maudit. Pourtant, c'était vrai. Quand ce gars-là, il refuse qu'on lui donne 5 milliards, pourvu que le contribuable encaisse les 5 milliards, suite à cette fraude de l'entreprise, lui, on doit l'encourager. C'était le même cas pour un certain SILBAC qui est à la Caisse nationale, la Sécurité sociale aujourd'hui, qui a sécusé 200 milliards de francs guillemets. Plus de 200 milliards. 20 millions de dollars. Et vous dites que lui, on ne doit pas lui payer bien ou qu'on ne doit pas lui accorder des privilèges. C'est des choses comme ça. Je ne suis pas en train de défendre ce monsieur, mais c'est les explications qu'ils nous ont données ce matin. Mais cela nous donne une opportunité à Boubacar. Parce qu'on nous dit que c'est l'article 34 de la loi des finances 2001. Donc depuis 2001, est-ce que les travailleurs des impôts n'ont pas bénéficié de ça ? Pourquoi ? Et qui était là depuis là ? Ça nous donne l'opportunité de creuser, de fact-checker, donc de ressortir des manques à gagner ou de l'injustice dont ont été victimes des agents recouvreurs, des impôts, de tout ça, depuis les années 2001 jusqu'à le jour. C'est très important de le savoir. Merci. Oui, donc il n'y a pas de lieu de polémiquer là-dessus. Il n'y a pas du tout de lieu de polémiquer. Moi, je comprends qu'il y a une loi qui affecte 50% des pénalités et majorations et autre amende aux impôts, à la direction du personnel des impôts. Maintenant, je crois que ce qui change ici, c'est que c'est la clé de repartition que l'actuel DG a fait. Le fait de dire qu'on va affecter 65% au personnel. 10% à l'appui institutionnel. Je pense que ceci-là est en réalité une forme de management que lui l'a apporté. Ce dont j'apprends, c'est que les 50% sont affectés aux impôts et on ne dit pas en réalité qui est-ce qu'ils doivent recevoir. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, le directeur, le directeur général... Généralement, c'est les deux directeurs généraux qui s'en accaparent. Et d'ailleurs, c'est eux, puisque tout comme, par exemple, la douane, vous savez, il y a des objectifs qu'on fixe. Quand ils atteignent les objectifs, ce qui vient après, c'est un peu comme Oury l'a dit, ce sont des mesures incitatives parce que ce sont des gens qui touchent de l'argent. Donc, il faut qu'ils soient à l'abri du besoin. Le cabinet, je voulais te compléter parce que dans le même document, je vois, en outre les parts de la caisse d'assistance sociale, de la section syndicale, celles allouées aux techniciens de surface. C'est-à-dire que ces petites... Les balleurs. Ces gens-là de l'ombre qui viennent nettoyer vos ordures dans les bureaux, aux impôts et tout le reste, qui sont les plus oubliés le plus souvent. Donc, je pense qu'il y a une partie qui serait allouée à ces techniciens de surface. Donc, un nettoyeur. Et qui est versé sur leur compte bancaire. Aux chauffeurs aussi. Très bien. Aux chauffeurs. Et autres seront gérés par la section syndicale. Bien. Voilà, c'est ce qui a été décidé. C'est de bonne foi. Très bien. Maintenant, est-ce qu'il va le faire exactement comme il l'a prévu ? Maintenant, de façon rétroactive, est-ce que ces mêmes gens-là n'en ont pas bénéficié par le papier ? C'est là où on va amener... On ne va pas révéler les morts. Non, on ne va pas révéler les morts. Allez. Non, puisqu'on a révélé le monsieur de l'Empol qui est venu signer... Oui, il y a un petit bémol. Oui, un petit bémol. Oui, lequel ? Si le DG et le DGA à eux de sonnement ont 25%, moi, j'estime que c'est beaucoup. Oui, mais ils n'auraient même plus tout. Ils n'auraient même plus tout. Ils n'auraient même plus tout. C'est mon point de vue. C'est qui n'est pas normal. Oui, bien sûr. C'est qui n'est pas... Je vous dis, c'est mon point de vue. Non, non, non. C'est comme quand vous dites... Les deux seulement. Oui, mais acceptez. Mais, mais, mais... Non, mais Lincoln, tu banalises de ce moment-là. J'ai banalisé en ce moment-là. Non, les postes. Mais c'est mon point de vue. Le poste DG, les impôts, celui de DGA, ce n'est pas des fonctions banales. Mais ils ont un bon traitement. Ils ont un bon traitement. Ils ont quel salaire ? Je ne peux pas le dire. Mais si à eux deux seulement reviennent 25% du montant, moi, j'estime que... On te dit que ce 105% de ce montant va être reversé au personnel. Non, c'est 115 en tout. 105 au personnel. C'est énorme. 8% à l'appui en sous-est-est-à-dire à l'acquisition d'équipements. Ce personnel est composé de combien de personnes ? C'est plus de 1 000. Mais voilà. C'est plus de 1 000 agents. Donc, il faut faire la repartition. Mais il faut s'y regarder. Si chaque agent va avoir 2 ou 3 millions... Je pense qu'on va continuer, notre émission. Si chaque agent va avoir 3 millions et le 2G 50 millions, ça va créer des problèmes. Bien. Allez, je pense que l'essentiel est dit. Oui, en 10 secondes. Puisque j'ai commencé, je vais terminer. Oui. Ce que je veux dire, le directeur général des impôts ou le service de communication des impôts, c'est une question de pédagogie. Donc, l'opinion a besoin de savoir. Au-delà de ce que nous, nous venons de dire comme précision, c'est notre boulot, il faut bien qu'ils envoient quelqu'un qui vienne techniquement expliquer tout ça. C'est très important. Merci. Pour la suite. Allez, et nous continuons notre émission.